A chaque grande marée, c'est le même spectacle. Des dizaines de pêcheurs armés de sceaux et de râteaux se dispersent un peu partout sur la plage et marchent prudemment, les yeux fixés sur le sable mouillé. Et comme tout le monde sur ce secteur, Stéphanie cherche un crustacé particulier. Des coques, de préférence des suffisamment grosses puisqu'on n'a pas le droit de prendre les petites. Je pars à la pêche à la vue, on va dire, je regarde un petit peu quand je vois, j'ai l'impression que ça fait des petites bulles, je me dis bon j'ai peut-être une chance à cet endroit là. C'est un peu la même stratégie adoptée par tous ici. Enfin, presque tous, car Diane qui a grandi à Morsaline, utilise directement ses doigts plutôt qu'un râteau. Vous ne prenez pas de râteau comme les autres ? Oh non, c'est les Parisiens qui prennent les râteaux. Julien aussi est natif d'ici et lui aussi semble avoir plus d'expérience pour dénicher les coques. Lorsqu'il y a du soleil, il y a des petites taches bleues qu'on connaît, on les voit bien, mais là il n'y a pas beaucoup de soleil à leur haut gratte. Ça a plutôt l'air de lui réussir puisqu'il a ramassé plus de coques que les autres en moins de temps. Ah ben c'est un métier ça. Malheureusement, la pêche n'a été bonne pour personne aujourd'hui, mais Daniel sait déjà ce qu'il va faire en rentrant chez lui avec son maigre butin. Tant qu'à s'être baissé, on va aller manger. Enfin, ça va pour faire bon chose à manger, ça va juste faire une petite amuse. Une petite entrée. S'ils croient que c'est la marée haute, alors ils sortent, ils sentent le sel, donc ils sortent, c'est pur le gâteau. C'est pas pour manger, c'est pour pêcher. Certains les mangent, mais moi je suis pas très friand de ce genre de choses. Ce soir, pour l'apéro, on fait griller comme des frites dans l'huile. On est mis esprits pour ça parce qu'on connaît le coin, on sait que c'est valable pour la pêche. Deux huîtres, c'est tout. Ça va être juste un peu pour ce soir. Oui, mais il y a Super Hugues, on va aller faire les courses après.